Tanguy Pastureau, tout ce matin, Tanguy, tout vous semble vain et sans intérêt. Tanguy Pastureau Oui, je ne mange plus, je ne bois plus, depuis hier, des tas de cons me demandent à nouveau si j'habite chez mes parents et je m'en fous. Je m'en fous de tout, du fait que Nabila soit enceinte de Thomas, je m'en fous, Raphaël Glucksmann hier a repris deux fois du quinoa, je m'en fous, le retour de Game of Thrones, je m'en fous, trois mecs poilus en pot de bête dans la nature, ça va, José Bové vivait déjà 100 en 78. Plus rien n'a de saveur, j'ai l'impression d'être Philippe Etchebes de Cauchemar en cuisine, s'il goûtait les œufs en neige d'un cuisinier obsédé et distrait qui les aurait montés avec son sexe après l'avoir confondu avec son batteur à main. Si je suis comme ça, c'est parce que je réalise que nous ne sommes rien par rapport à l'immensité de l'univers, nous sommes des fourmis, tournant sans fin dans la maison ronde de Radio France, cherchant qui la machine à café, qui le local de force ouvrière, qui la cellule de soutien psychologique parce qu'un collègue a admis avoir un jour voté à droite, qui le bureau d'Augustin Trappnard qui est beau et cultivé, en se demandant pourquoi Dieu lui a tant donné à lui, et si peu à moi, et à Claude Escolovitch. En fait, nous sommes moins que des fourmis, parce qu'on n'a même pas été foutus de garder notre reine nous, à la place aujourd'hui on a Brigitte, une pauvre dame obligée après chaque soirée de rendre ses tenues Vuitton à la marque, à elle, elle n'a qu'un petit slip et un t-shirt de l'Office du Tourisme d'Amiens, avec écrit Amiens Sacrin, il trouvait que c'était important de dire la vérité aux touristes. Oui, hier, pour la première fois, la science nous a montré la photo d'un trou noir, alors comment le décrire pour ceux qui ne l'auraient pas vu ? Bon, c'est comme un trou normand, mais sans la boule de glace, si je voulais vulgariser vraiment, je dirais que ça ressemble au fond de la cuvette des toilettes, c'est bien simple, juste après avoir vu le trou noir, je suis allé racheter du canard WC. Et photographier un trou noir, c'est un exploit, parce qu'ils sont invisibles, ça revient à prendre une photo des électeurs de Yannick Jadot. Les scientifiques ont dû jouer avec un système de miroir pour photographier la matière entourant le trou, un truc pas possible. Moi, j'ai déjà raté la photo de ma tante à Etretat l'été dernier, une histoire d'éboulement, bon, une fois en bas, elle était quand même moins photogénique, alors réussir une photo de trou noir, ça me paraît incroyable. Mais ce qui me terrifie avec les trous noirs, c'est qu'ils arrivent à avaler des étoiles qui disparaissent, comme le frère de Kim Jong-un, et on ne sait pas où elles vont, sans doute dans un lieu où personne n'est jamais allé, le hall du modem de François Bayrou, la fête de l'UMA si on est Bernard Arnault. Et je vis dans la terreur qu'un jour un trou noir énorme nous avale tous, mais moi, je ne suis pas prêt à être avalé. Et là, je réalise que cette phrase est particulière, disons qu'un samedi soir un peu trop solitaire, en disant cela, on serait moins dans la science. Non mais, on est là, vivant sur une planète qui tourne sur elle-même à une vitesse folle, astres tournant autour du soleil, quinze millions de degrés Celsius, c'est autre chose que la lampe à bronzer de Jean-Pierre Foucault, avec des comètes qui se crachent et des trous noirs qui avalent tout ce qu'il y a là-haut, mais notre vie ne tient qu'à un fil, donc que personne ne vienne plus jamais me gonfler parce que je ne mets pas de casque à vélo.